bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment préparer une meringue donc tout d'abord je vais vous montrer comment préparer une poche à douille alors qu'on n'a pas de poche donc pour ce faire j'ai un sac de congélation et j'ai une douille donc je vais couper le bout de mon sac mettre un petit petit trou à l'aide de mon ciseau et je vais faire dedans ma douille je l'ouvre et je le mets ici à l'intérieur voilà donc il est bien serré de cette façon et pour permettre de remplir facilement mes meringues je vais le mettre dans un petit petit vert de cette façon et je vais mettre de côté donc pour ma recette de meringue pour ma recette de meringue j'ai deux blancs d'oeufs 200 g de sucre une pincette saine et un petit peu de la vanille et bien sûr je vais utiliser le batter donc de l'autre côté j'ai mis de l'eau à l'évolution pour permettre après avoir monté le blanc en neige donc je vais mettre au bain marie donc commençons d'abord notre recette donc deux blancs d'oeufs une pincette saine et je vais monter en neige avec le batter alors mon blanc d'oeuf commence à monter donc j'ai une petite remarque à vous dire c'est concernant la cuisson de la meringue c'est la partie la plus importante donc avant de commencer la recette il faut préchauffer le four au maximum donc à 280 degrés après avoir finir après la finition la réalisation des meringues avec une poche là je vais baisser en four au minimum c'est à dire à 70 degrés donc maintenant revenons à notre recette donc le neige pardon le blanc il commence à monter donc je vais rajouter ma vanille et aussi le sucre en trois fois voilà c'est parti alors à ce stade ma meringue est presque prête je vais la remettre au bain marie et je vais continuer à abattre pendant 10 minutes c'est parti voilà ma meringue est bien prête elle est plus ferme et plus dure elle a bien remonté donc si je tourne ça tombe pas donc c'est réussi donc maintenant dans cette étape là j'ai baissé mon four à 70 degrés donc je vais mettre ma meringue ici donc à l'aide de ma spatule vous voyez la la meringue comment elle est bien ferme voilà je mets le tout dans la poche à douille donc voici ma meringue donc maintenant dans un plat je dois avoir un papier cuisson et je vais réaliser mes les moringues alors une petite astuce pour que ça tient donc je vais mettre un petit peu de meringue ici hop je colle mon papier de cuisson sur mon plat donc là voilà et je vais réaliser les formes que je souhaite comme une fleur ou peu importe voilà jusqu'à ce que je finisse toute ma meringue donc voilà la meringue donc maintenant je vais la mettre au four pour 20 minutes à 70 degrés après je vais éteindre mon four et laisser la porte de mon four entre ouverte et je laisse mes meringues dedans jusqu'à ce qu'elle refroidisse à 100% voilà alors les 20 minutes se sont écoulées donc je vais voilà ouvrir mon four je laisse comme ça entre ouverte jusqu'à ce que mes meringues se refroidissent complètement voici ma meringue maintenant elle est bien froide et bien sec donc si je fais un test avec un coteau donc c'est solide et c'est réussi donc maintenant ça reste à vous à bientôt